Et salut à tous les gens, bienvenue sur la Assassin's Creed Experience, c'est Valentin. Je suis très heureux de vous parler aujourd'hui et de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On va parler d'Assassin's Creed Rift. Alors, j'ai trouvé quelques petites nouvelles informations que j'ai piochées sur Reddit. Elles ont peut-être déjà été abordées sur la chaîne ou sur d'autres chaînes. Et vous êtes déjà peut-être au courant pour certaines infos, mais je préfère tout de même toutes les aborder si jamais certains d'entre vous auraient zappé. Pour rappel, il y a deux gros projets en cours de création sur la marque Assassin's Creed. On a Assassin's Creed Infinity, qui est le premier projet. Et le deuxième projet, Assassin's Creed Rift. Ce sont évidemment des noms de code et pas le nom définitif des jeux. Et on va se concentrer pour cette vidéo sur Assassin's Creed Rift. On va faire un petit tour des rumeurs, un petit tour des nouvelles rumeurs. Et je vais me permettre de théoriser un petit peu sur ces petites infos. Sans plus attendre, je vous balance le générique. Et on voit tout ça ensemble tout de suite après. Sous-titrage ST' 501 Alors ça pour le coup, je suis certain que vous le savez déjà, Assassin's Creed Rift se déroule aux alentours de l'an 900 à Bagdad. Apparemment, Basim ne serait plus le protagoniste principal du jeu. On jouerait un autre personnage, mais Basim ferait tout de même partie de l'intrigue. Ça semble cohérent. Basim est un personnage apprécié des fans. C'est une bonne idée d'utiliser. Mais à mon sens, c'est plus logique de le faire apparaître comme intervenant dans l'histoire. Donc un petit peu à la manière de Darius dans le DLC L'Héritage de la Première Lame sur Assassin's Creed Odyssey. Et donc oui, pour moi, c'est beaucoup plus cohérent et beaucoup plus intéressant de le faire apparaître comme intervenant dans l'histoire. Plutôt que protagoniste principal au profit d'un nouveau personnage. Évitant ainsi de faire passer le jeu tout simplement pour une extension d'Assassin's Creed Valhalla. Et de plus, je le rappelle, mais ne pas jouer Basim ne l'empêche pas d'être intéressant et d'avoir un rôle important dans l'histoire du jeu. Et donc ça, c'est une rumeur qui est nouvelle. Parce qu'à la base, dans les premières rumeurs, dans les premières informations qu'on avait eues, le personnage principal de Rift était Basim tout simplement. Le personnage qui est présent dans Assassin's Creed Valhalla et qui a un rôle quand même assez important pour ceux qui ont fini le jeu. Vous savez très bien de quoi je parle. Le jeu va se concentrer sur des éléments essentiels d'Assassin's Creed et les bases de la franchise, comme par exemple le parcours et le conflit assassin-templier. Ce qui serait une très bonne chose puisque j'évoquais dans ma dernière vidéo la perte d'identité d'Assassin's Creed et les bases d'Assassin's Creed qui, tout simplement, au fil du temps, étaient en train de disparaître. Si Assassin's Creed Rift voit le jour et si toutes les rumeurs pour l'instant qu'on a sont fondées, on aurait alors droit à un vrai retour aux sources qui est quand même tant attendu depuis maintenant des années. L'intrigue principale d'Assassin's Creed Rift se déroulera donc à Bagdad et aux alentours de Bagdad. Bagdad qui est une petite ville, semblable en taille à la Havane dans Assassin's Creed 4. L'open world sera donc beaucoup plus petit. Cette rumeur semble logique et c'est tant mieux. On va enfin avoir droit à un monde ouvert plus petit mais dense, car c'est inutile d'avoir des open world énormes pour au final pas grand chose. C'est quelque chose qui va quand même faire penser aux anciennes maps d'Assassin's Creed, style Rome dans Braverud, avec une grande ville au milieu et des petits lieux annexes aux alentours. Moi, perso, je trouve ça vraiment intéressant et plus plaisant à jouer que des grosses maps. Aujourd'hui, on a vraiment des grosses maps. On a cette espèce de course à qui va faire l'open world le plus grand. Pour au final, pas grand chose. Si ton open world est géant mais que ton histoire est fade, à quoi ça sert ? Je préfère avoir un open world plus petit, plus restreint. Je n'ai pas dit non plus étriqué mais moins grand, moins énorme et une histoire plus qualitative avec un open world de qualité, plus vivant en tout cas. On sent vraiment de la vie parce que c'est bien d'avoir un grand open world mais s'il est vide ou au contraire artificiellement rempli de trucs inutiles à faire, moi perso, je n'y vois pas grand intérêt. De plus, comme c'est Ubisoft Sophia qui serait en charge du projet et non une multitude de studios, il y aurait moins de travail à faire que pour développer un jeu sur une grande carte. Pour rappel, environ 12 studios Ubisoft ont travaillé sur Assassin's Creed Valhalla. En plus de ça, on retrouvera l'ambiance du Moyen-Orient qu'on a connu avec le premier épisode de la série sorti en 2007. Pour théoriser un peu plus, Bagdad, c'est pas très loin de la série, berceau de la confrérie des assassins du Levant. Donc peut-être que quelques liens seront faits pour le plus grand plaisir des fans. Du coup, autre info, le jeu est un vrai triploie. Il était prévu à la base comme un simple DLC de Valhalla. Ce qui expliquerait donc en partie pourquoi le DLC Lobe du Ragnarok a été retravaillé comme DLC à part et vendu comme ultime extension d' Assassin's Creed Valhalla au prix de 40€. Et là, tout ça, tout ce que je vous dis, c'est de la théorie, mais en fait, ça me semble tellement logique. On sait que Valhalla a marché d'un point de vue commercial et que c'est le jeu le plus vendu de la franchise malgré un succès critique assez relatif. Notamment sur la dernière extension. Son prix de 40€ aurait-elle permis de financer le changement de plan de Rift, celui-ci ayant été revu à la hausse ? On peut alors imaginer que Rift serait vendu entre 50 et 60€ si c'est un plus petit jeu puisqu'avec un petit open world et une histoire condensée, on serait bien loin de la centaine d'heures pour boucler Assassin's Creed Valhalla. Et tant mieux si Ubisoft tend à privilégier la qualité à la quantité. Encore une fois, c'est mon point de vue, ce n'est pas un tacle. Mais Exit, les activités chiantes et les collectibles à foison, moi, je préfère jouer une histoire passionnante plutôt que de ramasser des trucs sur une map en boucle à la chaîne. Le projet Assassin's Creed Rift serait apparemment dévoilé le 12 juin à 19h heure française pendant le Xbox et Bethesda Game Showcase, donc pendant la conférence Microsoft du 12 juin. Alors ça, c'est une rumeur qu'on a eue il n'y a pas très longtemps. Pour ma part, j'y crois quand même. Je trouve que c'est crédible parce qu'on sait que des jeux Ubisoft, ont déjà été dévoilés durant des conférences Xbox et surtout des Assassin's Creed. Donc ça me semble crédible. Et de plus, on a l'info qu'un trailer CGI serait en préparation, ou peut-être qu'il est même déjà prêt. Donc la date du 12 juin, ça me semble cohérent. En fait, une annonce début de l'été, ça ferait parler d'Ubisoft et ça ferait parler d' Assassin's Creed pour une sortie, alors pas cette année, mais peut-être début 2023 et on en reparlera tout de suite après. Apparemment, du gameplay sera montré pendant le prochain Ubisoft Forward qui, et on vient d'avoir l'info, n'aura pas lieu cet été. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'annonce de jeu côté Ubisoft. Affaire à suivre donc. Autant qu'Ubisoft, dernièrement, est dans une vague plutôt creuse avec peu d'annonces et peu de nouveaux jeux, remettre Assassin's Creed pour moi sur le devant de la scène serait une très bonne chose. Et pour Ubisoft, et pour la licence, après avoir capitalisé sur Valhalla pendant deux ans, les sorties des skins payants a tiré l'arigot. Autre information, du coup, Assassin's Creed Infinity, donc c'est le premier projet, le gros projet, vraiment le gros Assassin's Creed. On a déjà fait des vidéos là-dessus sur la chaîne, vous pouvez aller les voir si vous n'êtes pas encore au courant. Mais donc apparemment, Assassin's Creed Infinity a été repoussé du fait de la sortie de Rift et du remaniement du projet. Il devrait sortir en 2024 alors qu'il était prévu de base pour sortir en 2023. Ce qui laisse du coup présager une sortie de Rift, pourquoi pas en début d'année 2023, s'il est annoncé cet été ou à la rentrée. Enfin ça, en tout cas, c'est mon avis personnel. Et personnellement, je vois mal Ubisoft sortir le prochain Assassin's Creed fin 2023. Qui plus est, si c'est un petit jeu ou en tout cas un jeu moins ambitieux. Assassin's Creed Rift semble donc s'approcher de plus en plus avec pourquoi pas une annonce très bientôt en grande pompe avec un trailer CGI digne de ce nom s'il vous plaît. En tout cas, pour patienter, vous pouvez toujours redécouvrir ou découvrir, pour ceux ne l'ayant pas fait, le merveilleux Assassin's Creed Origins qui s'est mis à jour pour apporter le 60 FPS sur console de nouvelle génération. Pour la défendre, je dois devenir un instrument de justice et de liberté. Je fais de toi mon Medjaï, protecteur du seul et unique Pharaon d'Égypte. Les dieux nous ont abandonnés. Sois prudente, tout n'est pas tel qu'il le paraît. Payek, notre peuple est en danger. Un nouveau credo a vu le jour. Nous sommes issus des ténèbres. Et dans les ténèbres, nous restons. Nous ne sommes plus des Medjaï. Nous sommes... des assassins. Et à mon avis, mon petit doigt me dit que cette mise à jour n'est pas innocente et pourrait, en tout cas, présager l'arrivée d'un nouveau crossover sur Assassin's Creed Origins, de Crossover Stories, qu'on avait déjà eu entre Valhalla et Odyssée. Notons également qu'en cette année 2022, Assassin's Creed fête ses 15 ans, donc on aura sûrement droit à peut-être quelques surprises. Et bien voilà, c'était tout pour cette vidéo. Elle a été peut-être courte et concise, mais en tout cas, c'était important et puis c'était toujours cool de parler de notre franchise préférée, de ces quelques petites rumeurs. parce que Rift, malgré tout, moi, il me hype quand même. Ça peut être un retour aux sources avec tout ce qu'on a évoqué. Ça retourne aux bases de la franchise avec une ambiance au Moyen-Orient, avec la lame secrète, la confrerie, etc. Ça peut donner des trucs vraiment cools d'un point de vue fanservice au sens strict. Et même, pas forcément du fanservice, mais ils peuvent faire des liens et faire des trucs super comme ils ont fait avec Origins. Moi, je suis très hypé par Rift et je suis très curieux de savoir ce que vous en attendez. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire, à laisser un petit like pour nous soutenir et pour le référencement de cette vidéo. Allez nous suivre sur les réseaux sociaux. On est très présent sur Twitter et sur Instagram. On poste des petites informations quand on n'a pas forcément le temps de faire une vidéo. On préfère faire un petit tweet pour être informé de l'activité et des news sur la licence. Voilà les amis, c'était Val en direct de la Assassin's Creed Experience. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et salut à tous. Sous-titrage ST' 501